Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la réplication de l'ADN eukaryote. Donc les cellules eukaryotes contiennent des chromosomes et il y en a plusieurs. Et ce sont des complexes. Alors l'ADN est lié aux protéines. Les origines de réplication dans un chromosome sont plusieurs. Et la synthèse de l'amorce se fait par ADN polymérase alpha. La taille de l'amorce est environ 10 nucléotides. Et l'élimination de la structure élémentaire de l'ADN se fait par une topoisomérase 1 et 2. Donc lorsque la fourche de réplication ouvre les deux brins d'ADN, il y aura un sur-enroulement. Et ce sur-enroulement est éliminé par une topoisomérase 1 ou 2. Les ADN polymérase qui vont synthétiser l'ADN complémentaire au brin matrice, il y en a 5 types chez les eukaryotes. Alpha, delta, epsilon, bêta et gamma. Les protéines déstabilisant l'hélice sont des RPA ou des RFA. Et comme on voit dans l'image, l'élimination de l'amorce est faite par une RNase H. Elle est de couleur orange et les lacunes laissées par les amorces sont combinées par une ADN polymérase bêta. Les fragments d'Okazaki sont les fragments discontinus. Et ils sont synthétisés par une ADN polymérase alpha. Et leur taille est de 100 à 200 paires de bases. Et la ligation se fait par les ligases 1, 2 et 3. La correction des épreuves est faite par une ADN polymérase alpha et delta. Alors, merci d'avoir pris le temps de voir cette vidéo. Et on continue avec plus de détails la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada